Un lien très fort entre le théâtre et la politique existe depuis longtemps, depuis la tragédie grecque, depuis la première pièce d'Echille. Je vous rappelle l'Echille naît en 525 à Hélusis d'une famille noble. Il avait combattu à Marathon en 490, il avait combattu à Salamine en 480 contre les Perses. Et il en avait fait une pièce de théâtre qui avait remporté le prix aux grandes Dionysies du printemps, les célébrations des fêtes de Dionysos en 472, à un moment où on jouait les pièces dans l'enceinte du sanctuaire de Dionysos. Et les grands mythes servaient à explorer les problèmes politiques, juridiques, moraux de la cité. Les drames reflètent souvent l'actualité, leur forme même, dans ce théâtre antique, imite les débats politiques, les débats judiciaires de la démocratie athénienne. Vous aviez 15 à 17 000 spectateurs, tous citoyens d'Athènes, mais avec aussi des résidents, ce qu'on appelait les métèques, méthoïkènes, ceux qui partagent la résidence avec les citoyens et aussi avec les étrangers. Ils y assistaient dans les gradins de ce qu'on appelle le théâtre, c'est-à-dire le lieu d'où l'on voit, disposé en hémicycle, sur la pente sud de l'acropole, je vous le rappelle, et ça entourait l'orchestra, c'est-à-dire le lieu où l'on danse, qui est circulaire, avec au centre un hôtel en l'honneur de Dionysos, où on dressait d'ailleurs, et puis on dressait sur cet orchestre, dans la partie sud, une baraque rectangulaire qu'on appelait la scénée, la scène. Ça servait de coulisses, ça servait de magasins aux accessoires, de décors de fond, après ça servait pour représenter une façade de palais, pour représenter une façade de temple avec une large porte centrale à deux bâtons. Et puis il y avait le cœur, le cœur, personnage collectif, qui incarnait un pays ou une cité, qui a été longtemps acteur à part entière. Vous voyez les suppliantes, nous allons parler, vous voyez les perses, toujours d'Eschille. Et puis de ce cœur s'est détaché un jour un récitant qui est devenu le premier acteur, celui qu'on a appelé le protagoniste. Et il n'y a jamais eu plus de trois acteurs dans la tragédie grecque, parlant ensemble, sur une estrade basse, devant le cœur, devant le bâtiment de la scène, et en échange constant, bien sûr, avec le cœur qui est dans l'orchestre. Je rappelle les magistrats d'Athènes organisaient le concours, les citoyens riches, qu'on appelait les corèges, assumaient les frais, comme l'a fait Périclès pour Echille à propos de la pièce des Perses en 472. Et l'État prenait en charge les droits d'entrée des citoyens les plus pauvres. Tous citoyens pouvaient y assister. Eh bien, dans les suppliantes d'Echille, vous avez un écho direct de la vie démocratique athénienne, quand le roi d'Argos, puisque je vais vous parler des suppliants d'Echille et des suppliants de Yelinek, le roi d'Argos décide, en effet, de référer à l'Assemblée populaire pour savoir quel sort sera réservé aux fugitifs qui viennent de débarquer sur leur rivage. Et il dit ceci, « La cité s'est prononcée, le ciel s'est hérissé de main droite levée par le peuple tout entier pour ratifier le droit d'asile. » Et il ajoutera un peu plus tard, le roi, à l'adresse de l'envahisseur qui veut reprendre les fugitifs en forçant la cité, il leur rappelle, cette décision est une décision du peuple, dans un langage clair, énoncé par une bouche libre. Et le thérostomos, une bouche libre. Il faut bien mesurer ce qui s'est passé dans cette toute première moitié du Ve siècle avant notre ère. Hérodote, dans le septième livre de son histoire ou de son enquête, nous le fait comprendre. Il y avait d'un côté un empire, un empire formidable, celui des Perses. Ça allait de l'Égypte jusqu'à l'Indus. Il fallait trois mois pour aller de la côte à sa capitale. C'était un pays aux richesses absolument fabuleuses. Un pays dont, un empire dont la domination laissait à chaque ville une large autonomie. L'indépendance religieuse, avec le seul souci de faire régner l'ordre et de faire prospérer le pays. Et puis, de l'autre côté, qu'est-ce que vous aviez ? Un tout petit pays, pauvre, d'où on s'expatriait dès que la population croissait. À Marathon, il y avait seulement 10 000 hommes qui sont alignés contre les Perses. Donc, il aurait suffi à nos Grecs d'accepter la demande des ambassadeurs perses de Darius, de recevoir l'hommage à l'égard de l'empereur. Ça aurait évité les morts, ça aurait évité les guerres, ça aurait évité le risque de l'anéantissement. Et pour en espérer, plus de prospérité, plus d'enrichissement sous un joug qui, finalement, pesait peu. Eh bien, les Grecs ont dit non. Et c'est ce qu'un Grec qui était à la cour de l'empereur perse Kersès lui expliqua, le jour où l'empereur, le roi des Perses, s'étonnait en ces termes. Mais enfin, comment mille hommes combattront-ils une aussi grande armée que la mienne ? Et le Grec répondit, oui, ils sont pauvres mais libres, avec pour seuls maîtres les lois. Et cela les a dotés d'une vertu et d'un courage à toute épreuve. Bref, ce qui a poussé les Grecs à la résistance, c'était la puissance d'une idée neuve, toute nouvelle dans l'histoire de l'humanité, que ni les Égyptiens, ni les Assyriens, ni les Perses n'avaient perçue ni comprise. Et cette idée, c'était l'idée de la liberté. Et le théâtre grec, ces tragédies, portent témoignage de ce qui s'est justement construit, de ce qui s'est élaboré dans cet espace de liberté, la démocratie. Les questions du droit et de la justice. Alors nous pouvons maintenant aborder nos suppliantes, ces fugitives, ces exilés au péril de leur vie et qui cherchent refuge. Je préfère d'ailleurs toujours employer le nom d'exilés ou de réfugiés plutôt que celui de migrants. Migrants, ça suggère simplement le passage, n'est-ce pas ? Et puis on est là pour passer et aller vite voir ailleurs, pour s'en débarrasser au plus vite. « Réfugiés ou exilés », ça a ici une autre portée. Et l'écho qui nous vient de la Grèce, cet écho qui nous vient des origines du théâtre, cette pièce est suppliante et datée de 463 avant Jésus-Christ. Ça se prolonge dans une autre pièce, justement, elle, contemporaine, écrite en 2013, c'est-à-dire 25 siècles après, par Elfride et Jelinek, les suppliants. Une pièce qui s'élève aussi comme une voix chorale, comme chez Echille, pour faire honte aux autorités viennoises de leur attitude face aux demandeurs d'asile. Et Jelinek, dans son texte, incorpore des souvenirs, justement, d'Echille. Alors, traverse la pièce, si je puis dire, la génitio et toute cette mythologie. On évoque également les pieux répondants des réfugiés, qu'on appelle un proxène, celui qui vient répondre dans la cité pour un étranger qui s'est présenté et qui fait qu'ils ne seront pas xénophobes, justement. Dans la pièce d'Echille, l'appel est toujours fait à ce qu'on appelle les phyloxènes, ceux qui aiment les étrangers. Jelinek s'en souviendra, pour elle, le mot qu'elle emploie à ce moment-là, c'est le mot d'Algerecht, injuste, quelqu'un d'équitable, ou bien elle appelle Unzer Schirm, celui qui sera notre répondant. Elle dit aux Autrichiens, vous ne voulez pas être nos répondants. Et la pièce de Jelinek commence par ces quelques mots, où j'empruntais finalement le titre de la conférence. Wir leben, wir leben, nous vivons, nous sommes en vie, nous sommes en vie. Abzahre, c'est ça le point principal. Wir leben, nous vivons. Et ce n'est pas beaucoup plus que ça, être en vie après avoir quitté la Sainte Patrie. Leben nach Verlassen der Heiligen Heimat. Jelinek met l'accent sur le mot essentiel, la vie, être, rester en vie. C'est là tout ce à quoi se résume la question de l'exilé, le droit de rester en vie, le droit de vivre. Alors reprenons la pièce d'Échille. J'en donne l'argument dans toute sa sécheresse. Vous avez un roi, Danaos, qui a 50 filles, et lui et ses filles quittent l'Égypte pour échapper au mariage que veulent leur imposer leurs cousins, les fils d'Aegyptos, le nom de l'Égypte. Et ces 50 fugitives viennent chercher asile sur la terre d'Argos, dans le Péloponnèse, où le roi du pays, Pélasgos, accepte, après avoir obtenu le vote de l'Assemblée populaire que j'évoquais tout à l'heure, de les recevoir. Alors, une expédition d'Égyptiens, des 50 fils d'Égyptos, sont lancés à leur poursuite, arrivent à Argos, cherchent à les entraîner de force, mais l'intervention du roi et des habitants d'Argos les en empêchent. C'est le début d'une trilogie. Ces pièces grecques étaient en trois temps. La première était donc ici les suppliantes, venaient ensuite les Égyptiades, l'histoire des fils d'Égypte qui viennent reprendre les suppliantes, et enfin les Danaïdes, dernier moment de la trilogie. Nous n'avons que la première. La pièce est portée d'un bout à l'autre par le cœur des suppliantes, en grec, Iketides. Jelinek reprend ça. Il y a wir leben, wir leben, nous sommes en vie, nous sommes en vie. Mais il y a aussi cette expression constante, wir flehen, wir flehen. Nous sommes en fuite, nous sommes des fugitifs. Uns flüchtige, nous autres, les fugitifs, c'est ce qui est dit d'un bout à l'autre de la pièce. Et c'est leur voix, à ces fugitifs, que l'on entend, dans la pièce de Jelinek comme dans la pièce des Schill. dans le trouble, de l'angoisse, de l'inconnu, de l'incertitude de leur sort et la menace qui pèse sur leur vie. C'est le verbe qui revient constamment en grec, phogomène. Nous fuyons, nous sommes en fuite. C'est une course errante. Nous fuyons l'oppression. Nous fuyons la violence. Nous fuyons la guerre. Nous fuyons ceux qui nous poursuivent ainsi. Et l'une d'elles dit, en s'adressant au roi d'Argos, « Ideme tan iketin fugada péridromone. » Regarde-moi, ô roi. Regarde-moi cette suppliante. Iketehein, c'est s'approcher en suppliant des genoux de quelqu'un. Une fugitive, une fugitive péridromone qui court dans tous les sens, qui est aux abois. Pourquoi ont-elles fui ces princesses fortunées de l'Orient ? Quel est le préjudice qui les a chassées de leur foyer et de leur patrie ? Elles ont subi un tort. Elles viennent en Grèce revendiquer le droit, la justice qui est avec elles. Le droit est de leur côté. Diquet, la justice. Et le règne de Zeus, c'est le règne de la justice, est-il répété à chaque fois dans la pièce. Ce qu'elles subissent et qui les fait fuir, prend pour nous, dans l'actualité la plus récente, une très forte résonance. Elles ont fui la violence des mâles qui voulaient leur imposer l'hymène contre leur consentement et contre le consentement de leur père. Ces femmes, ces vierges, sont des révoltés qui sont, disent-elles d'emblée d'ailleurs, une expression très violente, pleines de l'horreur innée du mal, de sa lubricité et du mariage forcé. C'est leur droit et leur droit qui est mis à mal par cette démesure arrogante, virile, l'hubris des hommes. Gnoti, dubrine, anerone. Comprend, sache ce que c'est que l'hubris, que la démesure, anerone. Anerone, c'est pas anthropos, c'est l'aner, l'homme mâle. Sache ce que c'est que la démesure des mâles. Ce n'est pas le dernier mot d'Echille dans cette trilogie puisqu'il y a encore deux pièces qui doivent venir. Mais le droit est dans le camp des fugitives pour l'instant. Ce texte revendique ouvertement, c'est le premier de nos textes, il revendique ouvertement la défense de la cause des femmes. C'est dit en toutes lettres. Considère, dit-elle au roi, topros gunaikon, ce point en faveur des femmes. Et elles résumeront en plus la situation après. Les Argiens n'ont pas voté en faveur des mâles par dédain de la cause des femmes. Atimo Santes erine gunaikon, méprisant, refusant de prendre en compte eris, la querelle, la cause, gunaikon, des femmes. Quelles sont donc leurs armes dans la partie qui se joue ? Le droit, la justice est dans leur camp. Mais elles implorent et elles implorent en s'adressant au Dieu suprême. Elles invoquent Zeus. Elles implorent au nom de Dieu dans sa double figure d'être Zeus suppliant, c'est-à-dire le Zeus protecteur des suppliants. Et attention à la colère terrible du Dieu dont le nom aurait été invoqué en vain. elles implorent selon le rituel des rameaux d'olivier qu'on entoure de bandelettes de laine blanche. Et au nom également de Zeus hospitalier, Zeus Xenios, celui qui accueille l'étranger. Zeus n'accorde, nous dit-on, à une ville sa prospérité que si elle pratique le respect des hôtes. rappelez-vous à Athènes le sanctuaire du Prithané, c'est là où l'État reçoit ses hôtes. À qui respecte le suppliant ira la prospérité, est-il dit, dans la pièce. C'est très important cette référence aux lois divines. Il y a au-delà, ce que les Grecs ne cessent de dire, c'est qu'il y a au-delà des calculs et des prudences humaines, parce que le roi aussi s'inquiète, il dit, si je vous accueille, que va-t-il se passer ? Je vais avoir la guerre, ma cité va être bouleversée, donc il y aura des conséquences graves. Donc ça, ce sont les calculs, les prudences des gouvernants. Mais il y a au-delà de cela des injonctions qui viennent des dieux. Les hommes doivent savoir qu'il y a des limites à leur pouvoir, des limites à ne pas franchir. Rappelez-vous Antigone, qui dénie à Créon le droit de légiférer sur le cadavre de son frère. Il y a un avertissement qui regarde à tout ce qui touche à l'étranger, au xénos, auquel on doit l'hospitalité. Cet étranger, un diseur ausländer, dit Jelinek. Zeus xénios, c'est Zeus hospitalier, Zeus qui veille à l'accueil de l'étranger, protecteur de l'hospitalité. Le vote des argiens, la décision politique d'accueillir les suppliantes, de leur reconnaître à Soulya, le droit d'asile, qui est inviolable, qui empêche les arrivants, les ravisseurs de s'emparer d'elle comme d'un butin, qui leur accorde le droit de résider dans la ville, d'être des métèques, des métoykènes, de ceux qui partagent la résidence des lieux, et d'y être, d'y vivre en individu libre. Eh bien, ce vote, ils l'ont rendu comme un vote de bonté, de bienveillance, euphrone, euphrosuné, de bonne disposition de cœur et d'esprit, en homme qui respecte, en grec, c'est aïdountai, c'est l'aïdos, c'est-à-dire, c'est le fait d'avoir la crainte, la pudeur qui retient, le respect, les égards, la révérence devant quelque chose. Chez Yelinek, c'est le mot respect qu'elle emploie à plusieurs reprises à la fin de la pièce. Donc, ce sont des hommes qui ont respecté, ils ont été ici, ils ont respecté les suppliants de Zeus qu'ils ont reconnus dans ce troupeau pitoyable de fugitives qui avaient abordé les rivages de leur pays. Et ils les honorent comme des frères au Maïmos, de même sang. Ils voient des frères dans ces suppliants de Zeus, ils reconnaissent en eux des frères humains. C'est pourquoi leurs hôtels resteront purs et ils pourront appeler sur eux la faveur des dieux. Cette attention à l'étranger est en Grèce institutionnalisée dans la plupart des cités grecques. L'étranger domicilié, celui qu'on appelle le métèque, celui qui partage le fait de résider dans un pays, devait avoir un répondant citoyen, un patron, prostates ou proxénos qui le prend sous sa protection, un pieux protecteur, un pieux proxène, donc c'est le mot étranger, celui qui pour, qui vient au nom de l'étranger. Et le mot revient chez Yelinek également. La traductrice de Yelinek, d'ailleurs, Yelinek n'emploie pas le mot de proxène, mais sa traductrice en français, qui a lu évidemment Yelinek, emploie le mot et à juste titre, soit un pieux proxène pour nous. Et le mot qui revient, c'est qui dit au fond, vous êtes venus ici sans répondant sur place et c'est le roi ainsi que le peuple d'Argos, tous les citoyens qui ont accepté d'être répondant pour vous. Nous avons rencontré en toi, disent-elles au roi, un proxène qui se révèle respectueux du suppliant et c'est une chose de très grand prix. Et les demeures des dieux de l'acidé sont dites phyloxènes, non pas xénophobes. Le contexte xénophobes c'est phyloxène, celui qui aime les étrangers, les hôpitaux. Ce sont les mots grecs, c'est quand même une pièce fondamentale, la première que nous ayons qui nous dit cela avec la résonance que cela prend bien sûr de nos jours. C'est donc cette institution des proxènes dans la Grèce classique qui jouait pour les étrangers un rôle d'information, d'aide matérielle et juridique. Ce sont là les mots et les institutions qui s'opposent au rejet de l'étranger, au refus des lois de l'hospitalité. Cet enjeu dans le cadre de la cité témoigne dans le théâtre grec que tout acte humain pose une question de droit et c'est en quoi ce théâtre garde pour nous son actualité, sa grandeur et sa pertinence. Alors, l'art des chiles, l'art du poète dans la pièce, c'est aussi d'inscrire cela dans une ambiance, dans une atmosphère qui va briser avec l'étroitesse ou le confinement d'une cité, ainsi que dans un horizon qui va ressortir à un autre monde, au monde des dieux, à la mythologie. Il y a une double inscription géographique, mythologique qui donne sa résonance à la voix des suppliantes qui se fait entendre. Par exemple, les suppliantes arrivent d'abord et elles apportent avec elles l'air du large, de l'ailleurs. Elles viennent de la mer. Et comme toujours dans ce théâtre, le décor est bien plus présent dans les mots du texte que sous les yeux du spectateur. Les moyens techniques étaient limités pour les décors. C'est la vague marine, la houle des mers, les tourmentes d'une mer sauvage, de la traversée, les cinglantes rafales qui sont évoquées dès les premiers vers. C'est le souffle du large qui vient troubler la quiétude d'une petite cité ensoleillée. L'espace est ouvert, la vie citoyenne est traversée, bouleversée par le lointain et l'infini du monde. C'est la question qui est posée à ces citoyens. Mais aussitôt, à côté, vient une autre évocation qui, cette fois, déploie dans le temps les dimensions de la pièce, c'est l'histoire de la fameuse génisse tournoyante sous le vol du temps, du temps Théawène, l'insecte qui pique la génisse ainsi, Yoh, la génisse Yoh, la nymphe aimée de Zeus, métamorphosée en génisse pour fuir la jalousie des rats qui étaient filles d'Inakos, le premier roi d'Argos, selon le nom du fleuve, persécutée par la jalousie des rats qui lui envoie un temps après qu'il la lance dans une course folle en plein délire à travers le Bosphore, à travers l'Asie, en Lydie, en Cilicie, en Panphilie, en Phénicie, pour trouver l'apaisement enfin en Égypte et enfanter un certain Épaphos, qui veut dire celui qui parle l'apaisement par le toucher de Zeus qu'il calme ici la douleur de la génisse, l'errante, la misérable Yau, tournoyante au vol du temps, prise au piège de l'athée, vous savez, cette figure du malheur, un guéchique en allemand, le destin dans la tragédie grecque. Yelinek en a senti tellement bien l'importance que dans sa pièce c'est un fil rouge qui revient sans cesse, de façon d'ailleurs volontairement incongrue. Pourquoi donc Yau intervient-elle dans la pièce de chez les Chils ? Ça crée un double plan comme toujours, un plan de ce qui se passe au niveau des dieux parallèlement à ce qui se passe au niveau des hommes. L'histoire d'Yau donne une profondeur à l'histoire des fugitives de Danaos, ces Égyptiennes errantes. Quelque part, c'est aussi leur destin qui était préfiguré dans cette histoire mythologique, dans leur aïeul sur un fond d'égarement de violence sexuelle, de possession passionnelle, Zeus se transforme en taureau pour saillir la génisse. C'est aussi se mettre sous la protection divine de Zeus puisque lui avait secouru Yau pour finir et par conséquent elle met en garde ceux qui ne voudraient pas les protéger contre les Égyptiens qui les poursuivent. C'est aussi qui fait valoir une ascendance grecque mythique cinq générations plus tôt puisque l'aïeul venait d'Argos et de ce petit fleuve Inakos. Oui, le modeste Inakos efface l'immense Nil dans cette argolide gardienne du temple d'Era. Et cependant, tout souligne, tout est fait pour souligner dans la pièce le caractère d'étranger au monde grec des nouvelles venues. C'est ce qui donne son tranchant à la pièce d'Échille. Voyez l'étonnement du roi d'Argos quand il voit cette troupe de princesses orientales dont l'accoutrement et la parure sont si peu grecques. Il dit ces robes, ces bandeaux barbares, péplois ici, barbarois ici, elles sont dans des manteaux et des robes qui sont barbares. Ce ne sont pas là le vêtement des femmes ni à Argos ni dans aucun pays de la Grèce. Elles-mêmes d'ailleurs s'inquiètent en lançant leur incantation et leur supplication de peut-être avoir un accent barbare qui troublerait au fond les coûts que l'on pourrait au fond avoir pour elles et pour les soutenir et surtout leur propre aspect physique. Le passage mérite d'ailleurs d'être cité. Le roi s'étonne. Vous, vous de race argienne, dit-il à ces Égyptiennes qui prétendent descendre d'une cinq générations plus tôt d'une Argienne. Mais non, ce sont les Libyennes que vous rappelez plutôt que des Argiennes. Le Nil pourrait encore nourrir de pareilles plantes. Le type chypriote ressemble également au vôtre. J'ai aussi entendu parler d'Indiennes nomades qui chevauchent des chameaux sur des selles adossiers à travers les régions qui avoisinent l'Éthiopie ou peut-être encore des Amazones vierges carnassières si vous aviez des arcs. Éthiopiens. Vous savez qu'en grec éthiopien ça veut dire peau brûlée. C'était le nom que donnaient les Grecs à tous les peuples noirs. Petit clin d'œil à flammes de Madani à ce sujet. Et le vieux père Danaos insiste plus loin. La nature a vêtu différemment nos traits. Le Nil et l'Inakos ne nourrissent pas des races pareilles ou Komoyen Genos. Et à la vue du vaisseau égyptien on distingue l'équipage qui arrivait des Égyptiens au loin avec ses membres noirs sortant des tuniques blanches. Il n'y a aucun doute les Égyptiennes suppliantes sont une figure de l'autre du barbare pour les Grecs. Et le vieux Danaos leur dit attention faites bien attention en arrivant dans un pays étranger. chacun est prêt à lancer le blâme sur un étranger. Un étranger c'est à l'autre os celui qui parle une autre langue. Une troupe inconnue ne se fait apprécier qu'avec le temps quand il s'agit d'un étranger. Chacun a toute prête une langue méchante glossa caqué et rien ne vient plus vite aux lèvres qu'un propos salissant d'autant que votre jeunesse attire les yeux des hommes. Yelinek se souvient de ce passage d'Echille. Elle dira elle fera dire par les suppliants car chacun porte une langue prête à médire de l'étranger et se laisse aller facilement à le salir de mots orduriers. C'est quasiment la traduction du texte d'Echille. Ou encore le vieux père qui dit à ses filles restez modestes ne parlez pas trop les gens d'ici sont envieux ils haïssent et piftonoient sache céder tuer une étrangère une exilée une fugitive dans la détresse un langage trop assuré ne convient pas aux faibles. Et en fin de compte dans ce contexte humain trop humain vous le voyez celui des gouvernants qui s'inquiètent du trouble celui des hommes tout à fait ordinaires qui également voient ces gens étranges qui ne parlent pas leur langue. Qu'est-ce qui au fond au long de ces échanges et de ces alarmes qu'est-ce qui est déterminant et qui conduit le roi et les citoyens d'Argos à devenir les proxènes les répondants de ces suppliantes et de les accueillir ? Il y a un élément du décor qui est révélateur je vous l'avais dit sur l'orchestre il y a un tertre simplement ici un tertre où s'élève un hôtel et les statues des grands dieux de la Grèce Zeus, Apollon, Poséidon et Hermès et c'est du haut de ce tertre ce petit monticule que Danaos voit d'un côté l'arrivée des Argiens c'est d'Argos de l'autre l'arrivée de la flotte égyptienne par la mer c'est près de cet hôtel que les suppliantes se réfugient car disent-elles un hôtel est une chose plus forte qu'une tour ou un rempart c'est un bouclier infrangible passer outre arracher des malheureuses à l'hôtel dans cette enceinte sacrée serait une profanation ce serait un sacrilège c'est la limite à ne pas franchir qui est ici tracée et il y a encore autre chose un argument imparable cette fois l'argument l'ultime argument des faibles et des femmes donné d'abord en demi-mot en énigme regarde disent-elles au roi regarde au roi ces bandeaux que nous portons autour de nos bras ces ceintures qui retiennent nos robes ces parures de femmes et bien nous pouvons encore en décorer les statues des dieux de façon insolite si nous n'obtenons pas secours et elles précisent en clair pour qu'ils comprennent ça veut dire nous pendre nous pendre à l'instant au statut des dieux c'est un recours au suicide la menace même d'un suicide par pendaison et là ça serait une telle souillure sur la cité un tel miasma au-delà de toute portée d'esprit qu'elle amènerait sur le pays fléau famine maladie qui ne pourront être détournées que par des sacrifices expiatoires sans nombre les suppliantes ont donc fait valoir deux arguments pour leur cause l'impureté de celui qui comme les fils d'Egyptos égyptien veut prendre une femme malgré elle malgré son père forcer une femme sans son consentement est un crime dit le texte d'Echille 463 avant notre ère et c'est ce qui fait que leur cause a la justice diquée pour elle et d'autre part la souillure le miasma la souillure innommable d'un suicide par pendaison dans l'enceinte sacrée des dieux sous les yeux des habitants et qui amènerait la malédiction sur leur terre la tragédie traite donc d'une question de droit qui se fonde pour empêcher sa transgression sur le monde des dieux la puissance divine et sa vengeance mais c'est là aussi je passe vite toute la force de la problématique des tragédies grecques c'est que l'idée nouvelle originale c'est aussi que le droit se déplace le le droit peut migrer peut bouger l'être humain s'il manque de modération de sagesse s'il se laisse emporter par une passion qui va toujours au-delà alors ce qui se passe à ce moment-là c'est que le droit change de côté passe du côté adverse si la vengeance excède le crime les crimes alors s'engendrent les uns les autres faute de sauf rossuné sauf de cette sagesse qui dit attention rien de trop le coeur il y a à la fin de la pièce d'échille un autre coeur que des suppliantes le coeur des suivantes des suivantes des suppliantes et qui leur disent formulez un vœu plus mesuré qui est plus de mesure rien de trop face au Dieu rappelez-vous Clitemnestre est bien sûr criminel Clitemnestre avait assassiné son mari revenu de Troie à Gamènon mais la vengeance de son fils au reste qui tue sa mère fait de lui un matricide insupportable aux yeux des dieux comme des hommes et alors les crimes s'enchaînent et le droit passe dans l'autre sens les Danaïdes pour l'instant ont le droit pour elles face à la brutalité qui a forcé leur consentement leur virginité leur liberté mais dans les pièces suivantes ces vierges carnassières aveuglées par leur haine du mal et de l'hymène égorgeront leur mari le soir même des noces et ce crime retournera le droit contre elles le cœur final des suivantes qui forme à la fin des suppliantes un autre groupe en face des premières les avertit de dépasser pas la mesure et ce cœur invoque alors Aphrodite assistée de désir de persuasion d'harmonie ainsi qu'Era protectrice des liens du mariage alors qu'elle n'avait invoqué que la vierge artémis car la loi divine c'est aussi de perpétuer la vie une seule des Danaïdes aura épargné son mari et c'est d'elle que descendra une dynastie royale qui aboutira justement à la naissance d'Héraclès le plus grand de tous les héros grecs et celui qui prendra pour la première fois figure de sauveur des hommes Aphrodite va descendre par un deus ex machina sur la scène des suppliantes à la fin justement pour défendre dans la troisième pièce pour défendre justement face à ses sœurs la Danaïde qui n'avait pas égorgé son mari c'est cela l'athée le malheur tragique cet enchaînement des crimes de violences qui s'appellent les uns les autres et contre quoi tente de prévaloir dans la tragédie grecque la justice une justice qui passe devant le tribunal des hommes qui en appelle à la modération ce tribunal des hommes c'est l'arrêt aux pages et qui prône la raison et c'est ainsi que Horace finira par être pardonné et que les furies se changeront en homénides c'est-à-dire en bienveillantes c'est ça la pièce antique qui revient hanter celle toute contemporaine de Yelinek cette pièce antique qui porte les mots magnifiques de diquet justice hubris la démesure démos le peuple démocratie et dont Yelinek va reprendre et transformer les échos c'est que l'Europe vit une nouvelle situation qui la déstabilise la fameuse crise migratoire et que résument fort bien ou fort mal les déclarations du premier ministre hongrois que je relève en 2015 à Orban au plus fort de la vague migratoire qu'est-ce que dit Orban il nous submerge il ne frappe pas à notre porte il l'enfonce sur nous nos frontières sont en danger la Hongrie et toute l'Europe sont en danger ce sont les propos négateurs des valeurs de l'Union Européenne fondées sur les principes de solidarité de partage équitable des responsabilités c'est à cette emphase alarmiste qui menaçante qui dramatise que s'opposer en 2013 la supplication ininterrompue et ô combien dérangeante entrecoupée de la voix chorale qui se fait entendre comme une prière de l'étranger dans les suppliants de Yelinek un monologue un monologue obsédant et cependant dialogique puisque l'écho de multiples voix s'y fait entendre les premiers mots je vous l'ai dit tout à l'heure vir l'ébon vir l'ébon sont saisissants c'est l'affirmation répétée d'être simplement en vie du prix infini d'être simplement en vie et de ce que ça implique et du même coup c'est quelque chose qui résonne comme le simple droit d'être en vie le droit que cet existant soit reconnu et garanti si la Grèce a été le théâtre d'une idée neuve disais-je tout à l'heure celle de la liberté garantie par les lois de la cité démocratique une autre idée neuve a vu le jour avec la révolution française en 1789 avec la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et il est important comme l'avait souligné Jean-Claude Milner de bien distinguer les deux termes avant les droits du citoyen il y a les droits imprescriptibles qui sont les droits de l'homme en tant qu'être vivant qui a droit à la vie en tant qu'être parlant ce droit de vivre et la reconnaissance de cette dignité d'être humain les hommes naissent libres et égaux en droit c'est cela qui aux yeux d'Elfride et Yelinek a été bafoué en Autriche avec ses demandeurs d'asile qui s'étaient réfugiés dans une église comme les suppliants d'Echille s'agrippés à l'hôtel de Zeus n'est-ce pas de la cité d'Argos seulement voilà le sacré a-t-il encore court chez nos contemporains d'où la dérision terrible décapante au fond de la prière des réfugiés ici il y a dans ce mordant outrancier indigné de la satire de la bonne conscience autrichienne cette satisfaction replète repliée sur soi il y a du juvénal ce poète satirique de l'époque de Tassé de Néron il y a du juvénal chez Yelinek même style nerveux à l'emporte-pièce proche de l'invective et du sarcasme imaginez la sidération de ces bons bourgeois cultivés et plutôt âgés qui forment les abonnés type du prestigieux Bourg Théâtre de Vienne l'équivalent d'autres comédies françaises à Paris et qui découvrent en juin 2015 les stars les stars de leur théâtre national en train de patauger dans une eau saumâtre glaciale et qui vocifèrent à leur rencontre pendant plus d'une heure trente un flot ininterrompu et comme à la dérive de plaintes accusatrices « Schauen Sie, Herr Ja, Sie, oui, vous, vous, regardez, regardez-nous, nous sommes, c'est en suppliant « Flehend, wenden wir uns inens, c'est en suppliant que nous nous tournons vers vous » Ils étaient là émergeant des eaux troubles menaçant le visage dissimulé dans des sacs plastiques vous imaginez en 2013 à Vienne La pièce avait été écrite pendant cet été-là dans l'urgence par Yelinek prix Nobel autrichien comme vous le savez indigné de voir l'indifférence cynique de l'Autriche opulente face à ces demandeurs d'asile qui étaient sur le point d'être expulsés et qui occupaient une église du centre de Vienne pour espérer en vain attirer l'attention publique On refusait d'accueillir des hommes des femmes des enfants qui avaient tout perdu qui fuyaient la misère la mort l'extermination de leur famille et avaient tout risqué pour venir en Europe Mais la précieuse citoyenneté autrichienne quasi impossible à obtenir le gouvernement ne s'était pas fait faute de l'accorder à deux femmes russes riches et célèbres la magique soprano c'est remarquable Anna Netrebko alors elle l'a eue en 2006 sans coup faillir et la fille cadet de Yeltsin Tatiana Youmacheva en 2008 elle est enregistrée à Vinedamze en Autriche et en 2009 elle reçoit la citoyenneté autrichienne c'est citoyen impossible à obtenir et cela au nom de quoi ? Au nom de la fameuse section 6 du paragraphe dix de l'acte de citoyenneté qui permet d'offrir la citoyenneté pour services rendus au pays ou pour les intérêts qui sont en jeu de la république en l'espèce de quoi s'agissait-il ? Il y avait un fameux homme d'affaires Günther Abfalter le président du consortium automobile Magnasteir c'était une usine d'assemblage de véhicules pour d'autres constructeurs qui se trouvaient donc à Graz et il escomptait avoir l'appui de la fille de Yeltsin de Mme Youmacheva et de la banque russe Sberbank et Yelinek de rire Sberbank non pas Sbarbank pas la caisse d'épargne bien sûr pour obtenir quoi ? Pour obtenir la cession d'Opel oui que l'Allemagne veuille bien céder Opel en 2009 Opel qui était une filiale intégrée depuis 1929 au groupe américain General Motors et bien ça va échouer finalement en dépit Yuma Sheva ne sera servi à rien mais elle n'aura quand même la nationalité et Opel sera finalement reprise je vous le donne en mille par le groupe français en mars 2017 par le groupe PSA Peugeot bon la pièce de Yelinek avait donc été créée à la suite de ça en 2013 en 2014 en Allemagne elle est jouée en 2015 au Bourg Théâtre au moment où plus de 850 000 réfugiés arrivaient par la mer du Moyen-Orient et de l'Asie elle sera jouée en mai 2017 à Bruxelles elle est programmée à Avignon pendant cet été 2017 et elle se joue en décembre au Théâtre du Galepon à Genève la puissance de la pièce de Yelinek c'est de repartir d'Echille dans un mouvement ininterrompu qui fait entendre la voix de l'étranger une voix chorale comme le coeur de la tragédie antique qui ne cesse de se gonfler de se relancer comme autant de vagues qui déferlent sur la bonne conscience satisfaite d'un pays riche qui prône les bienfaits de vivre ensemble en Autriche titre de la brochure officielle du ministère de l'intérieur c'est pour ça que les suppliants disent c'est écrit là c'est écrit vous n'en tenez nullement compte de ce que vous aviez écrit mais évidemment vivre ensemble à l'exclusion de ceux qui sont l'autre qui sont l'étranger le misérable l'affamé en perdition et qui n'ont d'autre qualité que d'être là en vie dans le dénuement de tout seulement des corps parlants existants implorants le passage est tellement riche la traduction est très bonne d'ailleurs oui c'est écrit ici c'est les suppliants qui parlent ce monologue ininterrompu tout le monde s'y met tout basson plein tout bouge et se bouge pour empêcher les inondations oui aussi celles causées par des personnes comme nous nous vous inonderions si on nous en laissait la possibilité mais nous épongerions aussi ces inondations avec nos cheveux s'il le fallait nous finirons bien par dégoter les bottes de caoutchouc promis si l'eau se laissait glisser du haut de l'éther sur la terre nous lui couperions l'herbe sous le pied et nous la repousserions et vous avez raison tout le monde sort pour empêcher les inondations et des choses bien pires encore nous empêchez nous empêchez que des gens des flots de gens déferlent sur vous une vraie mer non une fausse une mer une mer vers la mer une mer dans la mer où ils finissent tous où ils finissent enfin il y en a déjà un peu moins mais il en arrive toujours plus dans des trains cruciaux dans des bateaux dispersés qui disparaissent dans les eaux ils arrivent et il faut empêcher cela nous devons le reconnaître il faut simplement briser les personnes comme nous non non les brider pardon mais des sauvages comme nous il faut les dompter afin que nous ne vous inondions pas non non il ne faut pas que ça arrive cela montre l'importance de l'entraide et de la collaboration en toute solidarité envers et contre nous surtout en temps de crise oui au quotidien aussi oui mais surtout en temps de crise c'est dans ces moments-là qu'il faut empêcher des marées humaines comme nous comme nous vous êtes alors solidaires avec vous-même il ne peut en être autrement avec qui d'autre en premier lieu avec vous-même oui et l'entraide entre voisins permet alors que nous ne vous envahissions pas comme l'eau vous êtes solidaires à compte des autres motivés pour intervenir bien sûr car cette attitude n'est pas naturelle elle n'est pas dans la nature de tous ah voilà déjà l'équipe des motivés bravo apparemment vous êtes toujours de garde quand il s'agit de nous endiguer de nous encercler de nous enfermer puis de nous faire disparaître dans un avion qui n'arrête pas de tanguer parce qu'on a cloué le bec à quelqu'un parce qu'on l'a bayaudé enfin et qu'il s'est étouffé l'un des deux l'autre aussi certainement voilà c'est ce qu'il se passe lorsqu'on n'arrive pas à respirer c'est très simple dans l'eau non plus on n'y arrive pas tout le monde comprend ça il faut être solidaire et motivé toujours prêt à se défendre soi-même et s'il reste de la place s'il vous reste encore des forces de l'énergie vous bars ou précieux produits céréaliers vous-même produits sauf que nous ne voyons ni de qui ni de quoi s'il vous reste encore de la force aidez-vous mutuellement à nous mettre dehors c'est important pour le maintien de votre paix sociale et pour la cohésion de votre société vous donnez quand même une idée de ce que c'est la pièce ici de Jelinek ce flot des mots de la langue est à l'image de ces vagues migratoires qui touchent l'Europe qui frappent à nos portes qui sont portées par les eaux de la mer cette maré nostrum comme elle le dit elle-même explicitement qu'est la Méditerranée et qui est devenue le synonyme d'une tombe d'une tombe humide nasse et gratte l'eau qui engloutit l'eau qui s'écoule aussi comme ce qui fuit comme ce qui est fugitif comme ce qui se dissout jusqu'à disparaître à s'anéantir la mer l'eau c'est un leitmotiv qui revient tout au long du monologue et qui fait écho à l'horizon marin que j'évoquais tout à l'heure dans la pièce d'Echille et qui venait troubler la quiétude d'Argos dans le Péloponnèse ce n'est pas non plus un hasard si à l'autel de Zeus et des grands dieux de la ville grecque auxquels s'accrochent les suppliantes parce que c'est leur protection parce que c'est le sacré qui les rend intouchables correspondent ici l'église et puis le cloître où les suppliants se sont allongés frigorifiés sur le sol froid comme ils disent tous gelés dans la maison de Dieu et oui Dieu ne réchauffe pas presque mort de froid comme dans le camion frigorifique et ne recevant rien d'autre que drec 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 la saleté la saleté la saleté et de citer saint Jean d'Istres et le beau berger et le mercenaire qui s'occupe de ses brebis non ni les paroles de l'évangile ni les devoirs de l'hospitalité dans la double tradition de l'antiquité et de la chrétienté n'auront servi de bouclier de protection ici dans ce monde prospère de la démocratie européenne ce Dieu le vôtre disent-elles n'est pas pour nous ce beau pays le vôtre n'est pas pour nous le royaume n'est pas pour nous 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 ne sommes pas les fils de Dieu après l'autel et la mère de la pièce d'Echille troisième arrière-plan donne sa profondeur mystique à la pièce de Yelinek et bien la mythologisation là aussi c'est un autre leitmotif sarcastique inversé retourné celui de la génisse de Yo la gueule des suppliantes qui court tout au long de la pièce mais pour être identifiée ironiquement ici avec la fille de Yeltsine la génisse russe la belle génisse russe confondue qui plus est avec Europe autre histoire de taureau et de translation de transfert de l'Asie sur notre continent car Youmacheva et tout simplement la belle génisse est devenue européenne la fille la génisse européenne de qui parle-t-on qui est cette dame Europe je crois non Yo dit le texte et la voix qui parle se met à tout confondre en disant d'ailleurs je confonds tout en évoquant la fille de la génisse Yo Europe je crois non Yo c'est Yo la génisse qui est la russe et qui a bénéficié de la citoyenneté européenne ça n'a rien à voir avec nous les suppliants à qui tout est refusé et qui sommes venus de la mer pour être rejetés à la mer pour nous dissoudre pour disparaître dans l'eau mais nous par un nouveau retournement ce qui nous retient ce qui nous pousse à rester ici à creuser cette souille cette fosse dans la terre où nous sommes c'est justement le temps celui qui poursuivait Yo mais qui au lieu de nous lancer dans une course effrénée nous enferme nous fixe ici sur ce lieu en nous en nous taraudant ainsi jusqu'à la folie du coup à travers Yo à travers la russe richissime devenue citoyenne européenne c'est Europe c'est l'Europe tout entière qui est mise en cause dans sa fermeture à l'étranger comme l'évangile et la chrétienté tout entière étaient dénoncés comme une hypocrisie monstrueuse et c'est là le troisième aspect de ce décapage vitriolé sans concession nos valeurs européennes nos lois et règlements la célébration de notre vivre ensemble tout ce qui nous fonde est ici démasqué mis à mal retourné dans l'ironie de ce réel qui fait irruption qui fait désordre qui a fait irruption dans le cosmos dans le monde ordonné et organisé de notre propre univers et dont on ne veut rien savoir mais moins on veut l'entendre et plus cette voix de la vérité parle avant de s'éteindre dès le premier mouvement de la pièce allongé sur le sol froid de l'église le contraste est là d'un côté le sol gelé et puis de l'autre ce qui est écrit là dans le document du ministère vivre ensemble et qui est le fondement des valeurs communes d'un côté nous les morts les morts vivants vire dit Thothen qui n'avons qu'une chose à nous notre existence on n'a rien d'autre notre seul moyen de paiement notre existence en tant qu'être humain même ça s'appelle notre Dasein et là Yelinek joue avec humour d'un petit zeste de Heidegger qu'elle introduit dans sa pièce oui notre être là que voulons-nous wir wollen sein nous voulons être et ce que nous voudrions et ça c'est magnifiquement dit ce que nous voudrions c'est justement remplir nous les morts ce que nous voudrions c'est remplir de vie vos valeurs égalité dignité liberté pour qu'elle soit au moins vivante ça manque ces lettres mortes chez vous nous voulons nous voulons remplir de notre vie vos valeurs le contraste est là d'un côté la base où nous sommes le sol sur lequel nous sommes allongés morts de froid où nous sommes là morts vivants et de l'autre nos vies nos vies c'est ce que nous voudrions donner pour remplir pour donner vie à la base de votre être ensemble que sont vos valeurs c'est un des temps forts de la pièce quelle base quelle Grundlag reste-t-il hormis la dignité humaine Menschenwürde la dignité humaine et la dignité humaine dit Yelinek ce n'est pas une qualité la dignité humaine résulte de notre existence en tant qu'être humain elle est notre essence même en tant qu'être existant si nous ne sommes pas des êtres humains nous n'avons pas de dignité je cite et si nous n'avons pas de dignité nous ne sommes pas des êtres humains c'est là tout le problème en nous déniant le droit d'exister vous niez notre dignité en niant notre dignité vous nous déniez tout droit de vivre et d'exister c'est la quintessence de cette idée neuve à laquelle je faisais allusion tout à l'heure qu'apporta en 1789 la révolution française avec la déclaration des droits de l'homme les droits de l'homme tiennent seulement en ceci qui est d'être né non pas d'être bien né comme dans l'ancien régime mais d'être né d'être né humain d'être un corps vivant souffrant parlant avant toute constitution sociale avant toute citoyenneté il y a cette nature cet être là cette indéniable dignité seulement voilà le second mouvement de la pièce de Yelinek montre qu'il y en a qui sont plus libres et plus égaux que d'autres que les deux filles russes sont naturalisées dans leur métamorphose mythologique et que nous les Auslanders c'est impossible le troisième mouvement de la pièce nous renvoie à l'eau à la mer à ce qui nous engloutit ou ce qui nous dissout et ce qui nous voue à disparaître et nous confronte de nouveau à la mort notre seule résidence et aux eaux du Styx et le quatrième mouvement c'est ce du bulldozer la pelleteuse qui arrive qui broie qui ramasse toutes nos affaires et qui en débarrasse enfin l'église et sa pelouse abîmée par nos pas bien sûr les valeurs dont nous nous réclamons sans la vie dont les êtres humains qui frappent à notre porte les remplissent ces valeurs là sont vides et vaines nous sommes venus disent ces derniers mots de la pièce nous sommes venus mais nous ne sommes pas là ce sont les derniers mots de la pièce comme il a été dit plus haut tous morts tous morts gleich en würde égaux en dignité aber tot mais morts constat d'échec terrible peut-être ce cri d'impuissance à quoi fait écho la tentative de Guénoun que nous avions eu ici d'en soulever la politique quittant de traverser la scène vers le spectateur d'ouvrir une scène de fiction pour soulever la politique comme une hypothèse pour soulever un couvercle qui pèse comme une impuissance sur la scène et comme un effort pour en soulever la question celle de poser un acte politique transformer la surprise en un acte Flamme de Madani vous livre le récit de ces émigrés de ces noirs ces éthiopiens comme les suppliantes rapportaient le leur et comme dans le théâtre grec ce ne sont pas des actrices professionnelles des citoyennes qui viennent des quartiers de leur cité et qui s'adressent aux autres citoyennes des mêmes quartiers et de la même cité le lien entre le théâtre et la cité est alors recréé par Madani et le public se lève à l'unisson ces femmes sur scène sont aussi bien celles qui sont dehors qui sont au dehors et ce qu'elles affirment c'est simplement qu'elles sont d'abord avant d'être femme ou noire c'est d'être ces derniers mots de la pièce c'est d'être un être humain c'est d'être libre c'est d'être avec des frères et sœurs c'est-à-dire d'être en fraternité mais avec un seul besoin l'égalité car c'est là le vrai problème de la démocratie hommes et femmes nous et étrangers l'égalité il me revient pour conclure en mémoire une voix qui se fait d'entendre dans un texte que je tiens pour l'un des plus beaux de la langue française elle nous vient du 15e siècle elle nous vient d'un mauvais garçon de François Villon et oui la balade des pendus frères humains qui après nous vivaient n'ayez les cœurs contre nous endurcis car si pitié de nous pauvres avez Dieu en aura plutôt de vous merci vous nous voyez si attachés cinq, six quand de la chair que trop avons nourrie elle est pièce dévorée et pourrie et nous les os devenons cendres et poudres de notre mal que personne ne se rie mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre c'est une voix mais ce sont des os ce sont des os qui disent nous des os qui parlent la voix ce qu'il y a de plus humain de plus immatériel ce qui est ressorti à l'âme cette voix se fait entendre en train de s'élever d'un corps cadavérisé d'un humain qui n'est plus d'un mort des compositions physiques les cordes s'est réprouvée pendue au gibet de Montfaucon en proie aux corbeaux et cette voix qui émane de ces os dit la fraternité c'est à dire l'égalité en dignité de tout être humain comme d'ailleurs appliquant ce qui était le précepte fondamental du christianisme le pauvre et l'image du Christ c'est le coeur du message chrétien et là il n'est permis à personne d'en rire ni de se moquer car la mort notre lot à tous la mort égalitaire dit aussi le prix infini de la vie de tout être humain le respect de l'autre en tant qu'être humain du seul fait d'être un être humain est simplement la pierre de touche d'une société qui soit humaine c'est un acte politique c'est ce que dit au théâtre ce que dit le théâtre Echil et Jelinek et Jelinek conclut toute sa pièce au fond sur ces mots au fond vous voulez qu'on dégage tout de suite c'est l'écho ici c'est l'écho du Kyrie Leysson cette prière chrétienne Seigneur prend pitié de nous prend au Dieu qui prend pitié de nos peines qui prend pitié de nous errants et misérables moitié animaux moitié hommes pas hommes du tout non rien du tout qui prend pitié de nous Sous-titres par Jérémy Diaz